... Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé beaucoup de Dieu et très peu des autres entités qui peuplent le monde suprahumain des Grecs. Je vous ai notamment très peu parlé de Héros. La seule mention que j'ai faite de Héros se trouve dans un passage d'Hérodote que nous avons vu il y a déjà plusieurs semaines. Et c'était en fait une affirmation en creux puisque quand il présentait l'origine, ou en tout cas l'origine supposée des dieux Grecs en Égypte, Hérodote signalait, au bout de son développement sur les Unomata que nous avons analysés, il signalait que les Égyptiens ne rendaient pas de culte à ce type de figure. Et l'importance des Héros dans son propre monde, c'est-à-dire dans le monde grec, justifie que l'enquêteur ait mentionné cette information en passant dans le contexte de sa mise au point sur la matrice égyptienne de la religion grecque, puisque cette composante importante de la religion grecque que sont les Héros n'apparaît pas dans cette prétendue matrice égyptienne. Alors vous aurez peut-être remarqué ici, dans cette affirmation que j'ai mise en évidence, vous aurez peut-être remarqué que l'on trouve à nouveau ce verbe nomidzein dont nous avons déjà abondamment parlé, notamment dans l'étude, dans l'analyse de la formule nomidzein tout steus qui figurait dans l'intitulé « Des trois cours qui viennent de s'écouler ». Mais j'attire votre attention sur un point dans la formulation qu'Hérodote adopte ici, dans ce passage précis, pour ceux qui sont familiers du grec. Nous avons ici, donc associé à, dépendant du verbe nomidzein, le substantif héros au datif. C'est-à-dire que la construction de la phrase, de l'expression, n'est pas la même dans la prose d'Hérodote quand il parle de dieu ou quand il parle de héros. Donc ici, il fait usage du datif alors que pour les dieux, il fait usage de l'accusatif. Alors, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce point précis, mais je veux simplement souligner que l'usage du datif ici attire en quelque sorte le verbe dans la direction de l'usage concret, c'est-à-dire, dans les différents sens que je vous ai présentés récemment, le sens d'avoir usage, de recourir à quelque chose d'un point de vue extrêmement concret qui peut être aussi un des sens de nomidzein. Ce me semble être le cas ici. Et donc, cette attraction en direction d'un usage concret, donc le recours au héros, c'est un recours, et la traduction de Legrand de ce point de vue est intéressante, c'est vraiment la mise en évidence de la dimension concrète de l'usage, c'est-à-dire rendre le culte. Et donc, dans le cas présent, on voit bien, si je ne pousse pas la réflexion trop loin, on peut considérer que dans le cas des dieux, donc nomidzein, tous, teus, on a la représentation et l'hommage, et dans la logique d'Hérodote, c'est évidemment ce choix, dans un monde divin, au départ indifférencié, ce choix de certaines figures qui sont progressivement identifiées, donc on a vu tout cela ensemble, la représentation qui induit le culte. Dans le cas des héros, on a donc une distinction de statut par l'usage du datif, une distinction de statut dans l'économie générale du monde suprahumain, et vous voyez toute la subtilité du grec, où cette différence de statut peut passer par un cas particulier, en l'occurrence le datif, plutôt que l'accusatif. Mais, voilà le constat d'Hérodote, les Égyptiens ne recourent pas aux héros, n'ont pas l'usage des héros, ne rendent pas de culte à des héros, contrairement aux Grecs. Car s'il y a beaucoup de dieux en Grèce ancienne, il y a effectivement beaucoup de héros. En maintenant aux héros qui reçoivent un culte, selon la logique d'Hérodote, et sans m'apesantir sur la question de statut des héros mythiques, c'est-à-dire les héros qui peuplent les traditions narratives, mais qui ne reçoivent pas forcément un culte, donc sans m'apesantir sur ces héros-là, ceux des traditions narratives, le profil des figures héroïques est particulièrement varié, depuis les plus obscurs des héros locaux, qui sont uniquement honorés à l'échelle vraiment locale, purement locale, jusqu'aux figures beaucoup plus largement attestées d'Héraclès, bien sûr, ou d'Amphiaraos, dont je vous ai parlé récemment. Souvenez-vous, ce sont les deux héros dont les gens de Marathon, d'une part pour Héraclès, et ceux de Ropos, d'autre part, pour Amphiaraos, revendiquaient la primauté d'en avoir fait des dieux. Il y avait ce changement de statut avec ce verbe nomizain que nous avions étudié en détail. Alors, ces revendications locales, dont Posanias a conservé le souvenir, attestent déjà que les frontières entre le statut de Dieu et celui de héros peuvent être poreuses. Et nous allons voir aujourd'hui qu'une telle porosité n'est pas un vain mot sur le plan cultuel, puisque c'est de culte qu'il va s'agir essentiellement. En effet, je vous l'avais dit la semaine dernière, « Nous n'allons pas quitter tout à fait les normes rituelles, même si le terme de norme n'apparaît plus dans le titre du cours d'aujourd'hui. » Je vais en effet vous soumettre un texte de ce type, « Normes rituelles ». Vous avez donc une photographie sous les yeux avec un dessin qui reprend l'objet. Et cet objet, ce document, provient probablement de la ville sicilienne de Célinonte et a été publié en 1993, comme vous le voyez ici, dans la référence à l'éditio princèpes de l'inscription, avec le numéro dans le corpus dont je vous ai parlé la semaine dernière, le CGRN, Collection of Greek Ritual Norms. Donc, si vous allez sur le site du CGRN et que vous cherchez l'inscription 13, vous allez trouver ce texte, le texte correspondant à ce document. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le texte est porté par deux tablettes de plomb qui étaient unies l'une à l'autre. Les éditeurs ont daté ce document de la première moitié du Ve siècle avant notre ère, ce qui place relativement haut dans le temps ce document exceptionnel pour notre connaissance des processus sacrificiels et des processus purificatoires. C'est une inscription qui nous apporte des faisceaux d'éléments tout à fait remarquables à cet égard. Et en 35 ans, la dite loi sacrée de Célinonte, selon le vocabulaire dont nous avons parlé la semaine dernière, la dite loi sacrée de Célinonte a suscité une abondante bibliographie et vous voyez à l'écran ici la référence à un ouvrage collectif qui a récemment fait le point sur toute une série d'éléments qui concernent cette inscription. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de ce document complexe mais dont nous allons, vous allez le voir, pouvoir tirer toute une série d'informations extrêmement précieuses pour le sujet qui nous occupe cette année. Alors, voilà le texte de la face A, en tout cas, à partir de la ligne 7, j'ai laissé tomber les quelques premières lignes qui étaient vraiment trop trop abîmées. Et donc, sur la face A de la tablette sont énumérés différents sacrifices dont les premiers vont nous retenir plus particulièrement puisque, en fait, toute la face A n'est pas reprise ici à l'écran. Je vous propose de lire ensemble la traduction et puis nous entrerons dans la structuration même de ce texte. Le sacrifice d'offrandes avant les cotitillas, donc c'est une fête, et la trêve qui a lieu la cinquième année, c'est-à-dire tous les quatre ans, lorsque l'Olympiade prend cours. Donc, c'est le rythme des concours olympiques. Adzus eumenes, un animal, et aux Eumenides, un animal adulte, et à Zeus Meilichios, vous voyez ici deux épiclès de Zeus, ça nous est familier maintenant, deux épiclès de Zeus, Eumenes et Meilichios, dans le lieu de Miscos, un animal adulte, au Tritopatorus, les voilà, ce que mon titre annonce, au Tritopatorus impur comme au héros, ayant versé du vin par le toit, des neuf portions en brûlées une, ceux à qui c'est religieusement permis sacrifieront un animal et feront la consécration, sous-entendu, en le brûlant. Ayant fait une illustration, on ne dit pas avec quoi, on fait l'hypothèse que c'est de l'eau, qu'il oigne l'autel et aussi sacrifie un animal adulte au Tritopatorus pur. Donc, on a d'abord eu des Tritopatorus impurs et puis des Tritopatorus pur. versant un mélange de lait et de miel, une table est dressée et une banquette et qu'ils y mettent un tissu propre et des couronnes et un mélange de lait et de miel dans de nouvelles coupes et des gâteaux et de la viande. Ayant offert des prémices, qu'ils les brûlent et oignent, ayant déposé les coupes sur l'autel, les sacrifices ancestraux sont faits comme pour les dieux. Adzus Melikios dans le lieu d'Euthidamos qu'ils sacrifient un bélier non castré. Vous reconnaissez le style inimitable de ce type de normes rituelles avec une accumulation de prescriptions, en l'occurrence ici des prescriptions sacrificielles qui visent évidemment à donner des indications précises à ceux qui doivent accomplir ces différents rituels. Alors, ce texte est complexe et je vous le présente sous forme de tableau, ce qui va nous faciliter l'analyse. Un tableau où l'on retrouve les différentes séquences du passage de la partie de la face A que je viens de lire avec vous. On a donc un sacrifice à Zeus Semenes, un sacrifice aux Eumenides, un sacrifice à Zeus Melikios, alors dans l'endroit de Miskos, on ne sait pas exactement à quoi cela fait référence mais c'est assez accessoire pour mon propos d'aujourd'hui. Puis, et là on arrive vraiment au cœur de mon intérêt aujourd'hui, un sacrifice au Tritopatores impur. Avec, donc, si on propose une séquence de ce sacrifice au Tritopatores impur, le sacrifice lui-même, une libation par le toit, la combustion de la neuvième part, une aspersion et une onction. Donc voilà ce qui apparaît dans l'inscription, dans cette démarche sacrificielle qui est faite pour les Tritopatores impurs. Puis, on passe au Tritopatores pur, sacrifice, libation, mise en place d'une table et d'une couche avec offrande alimentaire, c'est ce qu'on appelle en grec une théoxénia, c'est l'accueil du dieu, c'est la manière de le recevoir à table, une théoxénie. Et puis, combustion des prémices, onction et déposition de la vaisselle, peut-être combustion de la vaisselle sur l'autel, même si ce n'est pas totalement clair. Et enfin, le sacrifice à Meile et Kios dans le lieu de Tidamos. Donc vous voyez ici, on a des localisations qui sont difficiles à comprendre. Alors, la séquence que je vous soumets a été proposée par Yann Mathieu Carbon dans un article qui est publié précisément dans l'ouvrage collectif dont je vous ai montré la référence il y a un instant. Alors, je reconnais que cette reconstitution de la séquence a encore quelques aspects hypothétiques, mais elle a suffisamment d'arguments qui me semblent néanmoins la justifier. Alors, j'ajoute à ce tableau, qui reprend le contenu de cette inscription, j'ajoute à ce tableau la mention des agents du sacrifice des Tritopatorus impurs. Vous vous souviendrez quand nous avons discerné la trame sacrificielle grecque, j'ai souligné le caractère accessoire d'un agent rituel, donc il n'y a pas d'obligation contrairement au sacrifice perse dont Hérodote nous parlait en contexte sacrificiel grec, il n'y a pas d'obligation de recourir à un prêtre, mais ici, on voit bien que dans l'inscription de Célinonte, une partie, en tout cas du rituel, doit être accomplie par des agents spécifiques et ils sont définis par cette expression que j'ai traduite par ceux à qui c'est religieusement permis. Donc, on voit bien qu'il y a une emphase qui est mise sur le profil des agents. Dans le cas présent, ce sont des personnes qui sont explicitement autorisées à procéder à l'opération, qui sont mandatées et donc plus précisément la combustion de la neuvième barre sur laquelle je vais revenir. Dans les autres cas, vous remarquez, il n'y a pas de mention de l'agent, donc ça doit être laissé au libre choix et à l'appréciation du groupe. Alors, un autre élément qu'il me faut ajouter au tableau, enfin plutôt deux éléments qu'il me faut ajouter à ce tableau, et la qualification qui s'adresse des sacrifices, la qualification des sacrifices qui s'adresse au Tritopatorus impur puisque le texte nous dit qu'il faut leur sacrifier comme aux héros. Et vous voyez évidemment arriver ici la catégorisation que mon titre annonçait. Il faut leur sacrifier comme aux héros et cette expression opère évidemment un contraste explicite avec une autre expression que l'on trouve dans le texte et que je viens d'afficher. À la fin de toute cette procédure, il est souligné que les sacrifices ancestraux sont faits comme aux dieux. Sont faits comme aux dieux et même s'il nous est difficile de savoir exactement à quel sacrifice cette affirmation s'applique. On peut partir de l'hypothèse que c'était effectivement en contraste avec ce sacrifice aux héros que le rédacteur ou les rédacteurs de cette inscription ont considéré qu'il était nécessaire de préciser attention, il y a un sacrifice pour les héros mais les autres se font comme aux dieux. Donc, catégorisation très claire dans cette inscription. Nous voici donc face aux différentes prescriptions de ce texte complexe dont la structure est loin d'être limpide que ce soit d'ailleurs la face A ou la face B mais je vous épargne la face B qui nous emmènerait ailleurs. De plus, on trouve dans ce texte la trace de plusieurs mains et différents niveaux de composition. Donc, la matérialité du texte souligne aussi sa complexité. Ces constats rendent l'interprétation du document particulièrement délicate. Alors, s'agit-il d'un brouillon, de notation éparses pour mémoire ? S'agit-il de la préparation d'un affichage qui devait se faire sur un support différent et qui aurait explicité ce qui reste implicite ici ? Il est évidemment impossible de répondre à ces questions mais toutes ces questions vous montrent pourquoi depuis 35 ans on continue de creuser le sillon de l'interprétation de cette inscription. Il n'est pas non plus évident de savoir quelle est l'instance et maîtrice du document. La cité doit se trouver en arrière-plan des rituels accomplis mais le détail de l'implication d'éventuels agents officiels parce que ici ceux à qui c'est religieusement permis on n'en connaît pas le statut est-ce que c'est un groupe qui est associé à une famille à une communauté gentiliste ou est-ce un groupe qui est mandaté par la cité nous n'en savons rien. Quoi qu'il en soit ce que je souhaite évidemment discuter maintenant c'est le statut des destinataires des opérations sacrificielles qui sont en jeu. Je vais m'attacher à la figure des Tritopatores comme l'annonce donc le titre non sans avoir attiré votre attention sur l'importance de Zeus dans ce contexte qui porte donc je l'ai dit tout à l'heure l'épiclèse de Ménès et de Mélikios ici on le voit se décliner dans deux lieux différents avec Zeus Ménès et Zeus Mélikios c'est le doux le bienveillant avec aussi le groupe féminin pluriel des Eumenides nous avons parlé des groupes féminins pluriels lors de la leçon où j'ai parlé du déploiement des figures divines et des différents mécanismes de multiplication au sein du polythéisme grec voilà encore un exemple ici un groupe féminin pluriel sur lequel je vais revenir donc les Tritopatoros ou Tritopatres comme on peut les appeler aussi désignent étymologiquement les troisième pères les pères de la troisième génération et leur nom est une manière d'évoquer la continuité d'une lignée au-delà du strict comptage des générations leur nom renvoie aux premiers ancêtres à ceux qui ont enclenché un processus de génération ce sont dès lors des ancêtres collectifs encore une fois vous remarquez c'est un pluriel ce sont des ancêtres collectifs partagés qui protègent la continuité de la communauté dans la cité d'Athènes on sait par quelques textes malheureusement très fragmentaires que les jeunes gens leur adressaient des prières donc au Tritopatoros des prières au moment de se marier pour favoriser la conception des enfants donc on voit bien qu'il y a là une dimension de protection de la génération qui est essentielle dans la compréhension de leur profil des gloses assez marginales ont également assimilé les Tritopatoros aux vents donc les vents nés d'Uranos et de Gaïa donc du ciel et de la terre au début du monde donc là on a une projection de ces figures des troisièmes paires dans un schéma cosmogonique le statut de ces entités dans ce cas précis est relativement flottant donc vous voyez des figures qui sont partagées au-delà de ces linontes ce n'est pas une caractéristique purement locale les Tritopatoros sont attestées dans toute une série de cités je ne les énumère pas tous mais ce sont des figures qui sont partagées sur un plan relativement général si je reviens maintenant à ces linontes vous avez remarqué que les Tritopatoros portent des qualificatifs contrastés ils sont purs et impurs ils sont cataroi et miaroi alors les termes de la discussion que je veux vous soumettre sont assez simples une fois que j'ai constaté ceci selon les premiers éditeurs de l'inscription Jameson, Jordan et Kotansky c'est le sacrifice aux Tritopatoros impurs qui les transforment en Tritopatoros pur donc le sacrifice à une vertu purificatoire dans leur interprétation il s'agit dès lors selon eux d'un groupe de destinataires un groupe ancestral dont l'opération sacrificielle modifie le statut donc ça c'est une première interprétation cette interprétation a été contestée assez rapidement vous voyez 96 96 a été contestée assez rapidement par Kevin Clinton dans un article qui se penchait sur le statut des figures suprahumaines de l'inscription de Célinonte alors selon Clinton il ne faut pas considérer qu'on a affaire à un seul groupe dont le statut change mais qu'on a deux groupes différents c'est son interprétation les purs d'un côté les impurs de l'autre chacun recevant un type de sacrifice spécifique un rituel comme au héros pour les impurs un rituel comme pour les dieux pour les purs deux groupes d'ancêtres donc et non plus un seul et il faut dire que depuis la date de parution de cet article cette analyse a été largement suivie considérant qu'on a donc affaire à deux groupes séparés ce qui est surprenant dans cette dans cette situation de deux points de vue différents sur ce texte c'est qu'ils recourent tous les deux pour justifier leur interprétation au même parallèle ce qui est un peu singulier et ce parallèle se trouve chez notre ami Pausanias au livre VIII le livre VIII concernant l'Arcadie donc la région centrale du Péloponnèse et je vous propose de lire le texte ensemble puisque c'est un des éléments centraux dans l'argumentation à la fois des premiers éditeurs de l'inscription et dans la contre-hypothèse de Kevin Clinton Pausanias se trouve donc au milieu de l'Arcadie et il visite des sanctuaires c'est sa manière nous avons déjà vu quelques passages qui montrent sa méthode il part donc d'une visite concrète et puis va donner une série d'éléments interprétatifs nous lisons le texte ensemble il y a à gauche de la route un sanctuaire pour des déesses on appelle les déesses elles-mêmes mais aussi le territoire alentour du sanctuaire Maniaï ce qui veut dire les folles c'est à mon avis une épiclèse des déesses Zeménides je vous avais dit qu'on retrouverait les Zeménides et l'on dit qu'au reste après le meurtre de sa mère devint fou à cet endroit non loin du sanctuaire il y a une butte de terre de médiocre importance avec pour couronnement un doigt fait de pierre et d'ailleurs cette butte a pour nom le monument du doigt c'est là selon la tradition qu'au reste ayant perdu la raison se coupa avec les dents un doigt d'une de ses mains à côté de cet endroit s'en trouve un autre donc d'endroit appelé ce qui signifie en grec les remèdes parce qu'au reste il trouva la guérison de son mal on a aménagé là aussi un sanctuaire des Zeménides que revoilà ces divinités au moment de faire perdre la raison à au reste lui serait dit on apparu noire mais après s'être coupé le doigt avec les dents il les aurait de nouveau vu blanches et aurait retrouvé ses esprits à ce spectacle c'est ainsi qu'il offrit un énagismos je reviendrai sur ce terme aux premières pour détourner leur colère et une tussia aux blanches l'usage est de sacrifier aux carites en même temps qu'à elles donc voilà le texte qu'à la fois Jameson Jordan et Kotanski et à la fois Clinton ont convoqué pour aboutir à des à une interprétation chacun une interprétation différente c'est évidemment autour des Euménides ici que se joue la comparaison que l'on peut faire avec les Tritopatorus puisque si l'on en croit aux Agnès elles sont ainsi nommées dans le sanctuaire du lieu dit les Romains ici il dit on a aménagé là un sanctuaire des Euménides mais ce sont elles aussi selon lui qui se cacheraient derrière les Magnailles du lieu dit qui portent le même nom dans le mythe d'Orest donc les unes sont blanches et les autres noires dans le contexte rituel évoqué par le visiteur les blanches reçoivent une Thucsia la Thucsia nous en avons encore parlé la semaine dernière c'est donc ce que j'ai appelé la trame sacrificielle grecque une Thucsia tandis que les noirs reçoivent ici un Enagismos c'est-à-dire un animal qui est entièrement consumé donc pas de partage dans ce cas-là c'est sur la comparaison avec ce passage de Posanias que se sont fondés les interprètes du statut des Tritopatorus les uns considérant qu'il s'agissait d'un groupe qui change de statut grâce au sacrifice l'autre Clinton et ceux qui l'ont suivi y voyant deux groupes distincts alors le passage de Posanias vous l'aurez remarqué est assez complexe parce qu'il juxtapose une série d'informations de différents types et je vais les mettre en évidence par des couleurs sur l'écran ce sera plus clair alors le fondement de l'ensemble est constitué de sanctuaires locaux aux noms transparents c'est la méthode de Posanias il pose son cadre en visitant des lieux concrets vous avez en rouge ici les éléments qui sont ancrés dans le territoire et autour desquels il brode et il donne de la substance interprétative Posanias y ajoute en bleu ici sa propre interprétation du nom des maniaïs locale qui se fonde même s'il ne le dit pas sur la tragédie d'Echille que vous connaissez sûrement dans le cas de l'Orestie où les Érénies deviennent des Omenides au reste après le meurtre de sa mère et pourchassés par les Érénies et au bout du processus tragique les Érénies vengeresses sont transformées en déesses bienveillantes et dans l'interprétation que nous donne ici Posanias il parle donc précisément de ce double statut puis il va présenter le récit éthiologique local qui met Orestes en scène qui est lié à la but du doigt au monument du doigt avec l'autre éthiologie également autour de l'histoire d'Orestes et pour terminer ici en mauve il fait référence aux pratiques sacrificielles locales mais dont fondamentalement il ne dit rien il dit simplement l'usage de sacrifier aux carites en même temps qu'aux homénides mais ce que vous avez ici en termes de hénagismos et de tussia se trouve dans l'éthiologie pour marquer que je ne l'ai pas indiqué en mauve je l'ai indiqué en vert donc nous sommes là à un autre niveau dans le discours de Posanias on insiste donc dans ce texte à des allers-retours entre le niveau local et le niveau général entre des cultes spécifiques et des traditions narratives panhéléniques toute l'histoire d'Orestes qui était partagée à l'échelle de la Grèce ces traditions panhéléniques qui sont injectées dans les éthiologies arcadiennes une telle complexité narrative explique en partie pourquoi il est possible de construire des interprétations contradictoires autour d'un même texte j'enlève les couleurs ce sera plus reposant pour les yeux dans un certain sens les premiers éditeurs ont incorporé dans leur analyse des tritopatorus le processus de transformation mise en scène par Échille je vous ai rappelé il y a un instant les érénies qui deviennent des homénides toutefois il faut bien reconnaître que le texte de Posanias n'associe pas le processus sacrificiel à la transformation des déesses elles-mêmes chaque procédure correspond à un profil déterminé à un moment donné faut-il dès lors donc je suis d'accord avec Clinton sur la critique qu'il peut faire de cette transformation qui serait amenée par le sacrifice qui ferait passer les tritopatorus du statut d'impur à pur faut-il aller cependant aussi loin que lui et y voir deux groupes divins différents puisque je vous ai dit que l'hypothèse de Clinton c'était on a des impurs on a des purs et on leur offre des sacrifices adaptés le premier groupe n'ayant rien à voir avec le second si l'on suit Posanias dont je vous ai laissé le texte sous les yeux les déesses honorées par Orest dans le récit local qui l'a recueilli sont les homénides le même groupe féminin collectif dont l'épiclèse locale au lieu d'Imania il précise la fonction pour Posanias ce sont les mêmes déesses c'est le même groupe féminin collectif dont on voit bien que l'épiclèse précise la fonction Orest accomplit un rituel qui correspond aux différents aspects des déesses à des moments différents de son parcours le héros décrit par Posanias va donc sacrifier de manière adéquate en fonction du profil spécifique du destinataire dans un contexte spécifique sans qu'il soit possible me semble-t-il d'affirmer pour autant que le groupe destinataire comme tel serait différent dans l'un et l'autre cas donc si je suis d'accord avec Clinton sur le fait que le sacrifice ne transforme pas les destinataires je suis beaucoup plus réservée sur la question d'y voir deux groupes complètement distincts l'un de l'autre mais la différence d'interprétation entre Jameson John Danikotansky et Clinton n'est pas seulement ancrée dans les complexités narratives du texte de Posanias vous aurez peut-être reconnu en filigrane de ce que je viens de vous dire le questionnement que j'ai abordé devant vous il y a quelques semaines quant à l'unicité et la multiplicité d'une divinité nous sommes évidemment au cœur de cette problématique-là je vous remets sous les yeux le passage d'Hérodote dont nous étions partis pour réfléchir à cette question de l'unité ou de la pluralité d'un même dieu avec donc l'invocation de Crésus à trois facettes de Zeus le catharsios l'héphestios et l'héthéreios avec cette incise c'était le même dieu qu'il dénommait ainsi je ne reviens pas sur le détail de la démonstration puisque nous l'avons fait nous l'avons suivi ensemble il y a déjà quelques semaines mais nous sommes évidemment dans le même type de problématiques a-t-on affaire à deux groupes totalement hétérogènes l'un à l'autre tritopatores pur d'un côté et impur de l'autre comme on pourrait considérer ici qu'on a affaire à des Zeus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui n'ont rien à voir avec le nom même de Zeus je vous avais dit ma préférence concernant la question de Zeus qui est plus qu'une préférence c'était une démonstration et j'espère vous avoir convaincu donc nous avons bien à faire au même dieu voyons ce qui arrive dans le cas des tritopatores de Célinonte c'est en tout cas le même arrière-plan et cette problématique engage en profondeur notre compréhension de la représentation des figures qui peuplent le monde suprahumain des Grecs à quelque échelle que ce soit c'est ça qui m'intéresse de vous montrer je fais donc l'hypothèse en fonction de la démonstration que je vous avais faite sur Zeus et les autres dieux dits olympiens je fais donc l'hypothèse que les tritopatores purs et impurs de Célinonte sont en fait un seul et même groupe d'ancêtres ils ont le même nom de la même manière que les œménides arcadiennes en tant que groupe peuvent être blanches et noires et pour appuyer mon hypothèse je vais faire appel à un texte qui est un peu plus tardif que celui de Posanias mais qui est la seule œuvre de l'Antiquité à s'occuper en tout cas qui nous a été conservée à s'occuper de héros et à porter le titre héroïcos donc c'est un traité sur les héros c'est une œuvre littéraire c'est plus qu'un traité et donc Philostrate dans ce texte et plus particulièrement dans le passage que je veux vous soumettre évoque en fait un lieu supposé du tombeau le lieu supposé du tombeau d'Achille grand héros de la guerre de Troie s'il en est le tombeau supposé d'Achille alentour de Troie précisément près du site de l'ancienne Troie et l'oracle de Dodone aurait en fait ordonné aux Thessaliens donc des compatriotes d'Achille aux Thessaliens de sacrifier chaque année aux héros mais vous allez voir que ce n'est pas uniquement aux héros comme tel à cet endroit de la Troade et donc c'est ce contexte c'est sur ce contexte que s'inscrivent le passage les passages que je vous soumets ici en effet nous dit Philostrate l'oracle ordonna aux Thessaliens de faire voile vers Troie pour sacrifier chaque année à Achille et égorger une partie des animaux comme il convient à un dieu au stéo et l'autre partie selon ce qui est choix aux morts aux enmoira ton caïménon ton caïménon on pourrait presque traduire ça par les gisants mais c'est plus clair si on parle des morts et puis après avoir donné cette indication générique Philostrate entre dans la description plus précise de ce qui se passe à Troie dans ce contexte s'étant rendus au tombeau ils invoquaient Achille après avoir couronné le sommet du tertre ils y creusaient des fosses et égorgeaient le taureau noir comme pour un mort au stet néoti donc là on a vraiment le défunt après avoir dépecé et fait se consumer intégralement l'animal et on retrouve ici les naguizaines les naguismos que j'évoquais tout à l'heure à propos des homénites arcadiennes après avoir dépecé et fait se consumer intégralement l'animal ils redescendaient aussitôt vers le navire et après avoir sacrifié sur le rivage l'autre taureau à nouveau pour Achille et procédé à l'offrande par le panier sacrificiel et les viscères revoici les viscères les splanchnas dont nous avons longuement parlé la semaine dernière donc procédé à l'offrande par le panier sacrificiel et les viscères dans le cadre de ce sacrifice-là car précise Philostrate vous avez ici l'expression etuongarten tusiantauten ostéo donc car ils accomplissaient ce sacrifice comme pour un dieu donc on n'est plus dans le registre de la mortalité c'est pour un dieu ils s'en allaient à l'aube en menant l'animal sacrifié afin de ne pas festoyer en territoire ennemi donc voilà le texte voilà le texte on a donc un bœuf couleur noir qui est d'abord égorgé sur le tertre funéraire et l'expression est claire c'est comme pour un mort et puis un taureau blanc qui est sacrifié comme un dieu avec la trame sacrificielle de la tusia que nous avons vue la semaine dernière quand vous avez la mention ici procédé à l'offrande par le panier sacrificiel c'est à dire que c'est la mention des orges qui sont jetés et des bambelettes qui servent à décorer l'animal vous avez les splanchnas donc la manipulation des viscères qui est typique de cette partie de la tusia où on donne une partie de l'animal au dieu et puis le reste est conservé pour les sacrifiants et vous avez incontestablement ici la mention du banquet qui suit une tusia donc on voit bien qu'on a deux tonalités extrêmement différentes de part et d'autre alors à ce passage de Philostrate pour appuyer encore davantage mon argumentation s'en ajoute un autre de Posanias et nous retrouvons Héraclès Héraclès donc ce hérodieux au statut particulier dont les traditions narratives de la Grèce nombreuses racontent les exploits qui l'ont amené précisément du statut de mortel à celui de Dieu à celui d'immortel alors que nous dit Posanias nous sommes au livre 2 donc nous avons quitté l'Arcadie nous sommes revenus ici du côté de la Corinthie nous sommes à Cicione plus précisément et Posanias décrit Cicione ailleurs dit-il se trouve encore un sanctuaire d'Héraclès toute cette enceinte s'appelle Païditz et le sanctuaire est au milieu de l'enceinte donc du Posanias absolument classique pour le sacrifice voici ce qu'ils ont coutume d'accomplir donc il nous dit voici ce qu'ils ont coutume d'accomplir et puis il passe à une éthiologie donc vous voyez que la composition des passages de Posanias est souvent extrêmement fracturée séquencée pour le sacrifice donc voici ce qu'ils ont coutume d'accomplir il raconte que Phaïstos venu sur le territoire de Cicione les trouva en train d'offrir un enagismos revoilà le terme à Héraclès comme un héros os héros enagizontas donc offrant un enagismos comme un héros alors Phaïstos ne jugea pas digne d'agir de la sorte mais bien de lui sacrifier comme un dieu ostéothéine et encore maintenant quand les Cicioniens donc nous voilà on a quitté l'éthiologie maintenant on arrive dans ce qu'il annonçait à savoir ce qu'ils ont coutume d'accomplir et encore maintenant quand les Cicioniens égorgent un agneau et qu'ils font brûler les cuisses sur l'autel ils mangent une part des viandes au titre de prélèvement d'un hieréon donc d'un animal sacrificiel et ils offrent un enagismos une part en enagismos pardon une part commun héros os héros tuncréon enagizossi donc vous voyez qu'on est dans un cadre tout à fait comparable alors les habitants du lieu n'ont évidemment pas totalement obéi n'ont pas totalement respecté plutôt les injonctions de Phaistos puisqu'ils accomplissent en fait un rituel double dans le texte de Posanias un rituel double qui va attirer l'attention sur le double statut d'Héraclès un héros devenu dieu comme dans le cas d'Achille à trois avec cette différence évidemment que dans le cas d'Achille on a deux animaux différents qui sont soumis à deux manipulations différentes en tant que défunt d'un côté en tant que dieu de l'autre tandis qu'un seul animal est offert à Héraclès en tout cas si l'on en croit le témoignage de Posanias mais avec une double manipulation comme un héros comme un dieu donc c'est pas identiquement la même chose mais c'est extrêmement comparable alors après ce détour par des parallèles revenons maintenant à Célinonte avec la séquence dans laquelle s'inscrit le sacrifice au Tritopatorus impur et le sacrifice au Tritopatorus pur le parallèle entre les Tritopatorus et Héraclès est d'autant plus intéressant et ici je vais en arriver à la neuvième part sur laquelle je vous ai dit que je reviendrais donc la neuvième part qu'est-ce que c'est ? c'est le produit de la division de l'animal en œuf donc des ensembles de viande de viscères et de toute la composition de la carcasse de l'animal dont nous avons parlé la semaine dernière et donc on en fait neuf parts et on en brûle intégralement une c'est ça la combustion de la neuvième part or et je reprends ici une des normes rituelles que l'on trouve dans le CGRN cette norme rituelle vient de Tassos elle date du début du cinquième siècle et donc elle m'intéresse puisqu'elle est contemporaine de l'inscription de Céline Nantes je suis donc dans un contexte chronologique comparable à défaut d'être dans une même ère géographique puisque entre Tassos et la Sicile il y a de la marge mais ce qui m'intéresse de vous montrer ici c'est que dans cette norme rituelle qui règle qui réglemente le sacrifice pour Héraclès Tassios donc l'Héraclès du lieu il y a une interdiction de faire une division en neuf parts alors ici donc la prescription est négative par rapport à ce que nous avons à Célinonde puisqu'à Célinonde on doit faire brûler la neuvième part ici on ne peut pas le faire mais ça veut dire que d'habitude on le fait donc vous avez ici un parallèle qui est très intéressant et qui montre que quand je sollicite Posanias et le sacrifice d'Héraclès à Cicione je ne suis pas complètement en train d'errer dans des incomparables donc l'inscription de Tassos évoque la combustion de la neuvième part attestant par là que ce type de manipulation sacrificielle n'est pas une particularité de Célinonde là aussi c'est quelque chose qui fait partie d'une certaine trame celle qui s'adresse aux héros le sacrifice de la neuvième part accomplie à Célinonde pour les tritopatoruses impures donc trouve un exact correspondant dans le culte d'Héraclès et la pratique citionienne qui est documentée par Posanias renvoie probablement à une pratique similaire alors évidemment avec Posanias nous ne sommes pas dans le registre de la prescription rituelle donc le vocabulaire qu'il utilise n'est pas le même mais cette idée qu'il mange une part des viandes au titre de prélèvement d'œil et rayonne c'est-à-dire exactement ce qu'on fait pour Achille en Troade et puis que le reste on offre une part d'un même animal comme un héros ça ressemble fortement à la pratique de faire brûler la neuvième part que l'on a vu attestée ailleurs or et j'en arrive évidemment maintenant au cœur de ma démonstration la complexité de la figure d'Héraclès que ce soit l'Héraclès de Thassos l'Héraclès de Sition et puis dans toutes les cités où il est honoré la complexité de la figure d'Héraclès ne l'empêche pas d'être une seule et même figure dont les traditions narratives expliquent le parcours et le changement de statut le cas des Tritopatorus en tant que groupe ancestral assez peu déterminé n'est pas entièrement superposable au cas d'Héraclès puisque d'un côté on a un héros panhélénique largement partagé de l'autre des figures ancestrales peu déterminées et qui n'ont pas véritablement fait l'objet de grandes traditions narratives mais au-delà de la similitude dans l'opération sacrificielle la comparaison permet je pense de nuancer le profil des ancêtres de Célinonte ainsi dans l'éternité du monde divin dans la représentation que les Grecs en font Héraclès est à la fois héros et dieux tout comme l'état Chille dans le texte de Philostrate vous avez remarqué c'est le même Achille auquel on on offre un sacrifice comme un héros ou comme un dieu les traditions narratives les mythes expliquent leur changement de statut au travers de leur biographie divine parce qu'ils en ont une Achille Héraclès ce sont des héros qui ont généré ce type de production mythique mais il reste les mêmes destinataires dans les deux rituels avec un changement d'accent en fonction du type de communication qui s'engage avec eux je vous ai dit la semaine dernière que le sacrifice était un puissant instrument de communication et donc le type de procédure que l'on choisit dans ce cas là est une manière de s'exprimer et il faut le faire adéquatement dans certains cas dans un processus sacrificiel il est nécessaire de se rappeler qu'Héraclès qu'Achille ou les Tritopatorus furent jadis des êtres humains qui sont morts avec tous les risques de souillure qu'implique la présence d'un cadavre souvenez-vous on a parlé de la souillure associée par exemple au fait que les Argiens pourraient mettre à mort les Danaïdes qui se sont accrochés à la statue d'un dieu quand elles arrivent à Argos on a vu ça tout au début des cours alors là je vous avais dit une mort un décès déjà une puissante occasion de souillure mais alors là si c'est un meurtre ça redouble encore mais donc un cadavre est toujours un problème à résoudre un risque de souillure on doit dès lors face à un tombeau face à un mort honorer le destinataire du rituel mais en le maintenant à distance il faut une communication c'est-à-dire souligner que l'on lui rend hommage mais l'interaction doit être limitée parce qu'il y a un risque de souillure dans d'autres cas et le cas d'Achille en Troade est absolument clair à cet égard c'est le désir d'honorer la face immortelle du destinataire qui prévaut et dans ce cas-là on peut parfaitement engager la communication avec lui il n'y a plus de risque de souillure lié à la mort l'interaction qu'induit la Thucie est sans danger dans ce cas-là alors pour Héraclès ou Achille bien connus par des dizaines de textes et qui ont fait l'objet de récits biographiques si on peut s'exprimer ainsi pour des héros l'ambivalence est clairement marquée par leur double statut héroïque et divin traduit par des rituels spécifiques on vient de le voir assez linonte puisque je ne perds pas de vue que c'est mon objectif d'élucider cette inscription l'ambivalence des Tritopatorus est marquée par deux rituels distincts autant que par deux épiclèses différentes puisqu'on peut considérer que Catarsio et Myaroi ont un statut d'épiclèses ces ancêtres sont identifiés comme impurs et purs ce qui signifie que l'interaction avec eux doit être précautionneuse dans un premier moment dans le cas du premier sacrifice qui leur est offert peut-être à leur tombeau parce qu'il y a une libation qui se fait à travers un toit qui n'est pas spécifié parce qu'évidemment ceux qui lisaient l'inscription savaient exactement de quoi il s'agissait mais la mention du toit évoque probablement un monument funéraire donc précaution dans l'interaction avec ces anciens défunts tandis que la communication peut être beaucoup plus détendue avec dans le second cas quand on s'adresse à eux dans leur profil d'ancêtre pur il y a donc une gradation qui fait passer d'un rituel de haute intensité comme on dit dans ce cas-là haute intensité un surcroît de précaution à un rituel de basse intensité une tussia alors agrémentée d'une théoxénie dans le cas de Célinonte et on passe ainsi d'un sacrifice à l'autre prenons encore un autre exemple un cas parallèle pour étayer cette interprétation et cette fois-ci je ne me tourne plus vers un texte littéraire comme dans le cas de l'Héroïcos de Philostrate ou dans le cas de Posanias mais vers d'autres normes rituelles puisque pour essayer de comparer le strictement comparable alors le parallèle que je veux vous soumettre est un calendrier sacrificiel du IVe siècle avant notre ère qui règle la répartition du coût des sacrifices dans un dème athénien donc c'est un document comptable mais qui a la vertu de nous donner des informations sur les rituels et parmi les nombreuses entrées de ce calendrier il y en est une qui est exceptionnelle parce que c'est un apax et qui va nous ramener au viscère dont je vous ai parlé la semaine dernière alors vous voyez le texte nous sommes au mois Antestérione pendant les Diasia c'est-à-dire une fête pour Zeus Meilikios comme c'est précisé ensuite en ville à Grail donc il faut sacrifier pour Zeus Meilikios un bélier offrant de 120 jusqu'au viscère Neifalios Mekri Splanknone 12 dragmes c'est le coût de l'animal je vous ai dit c'est un document comptable donc le bélier en l'occurrence il coûte 12 dragmes alors ce qui m'intéresse évidemment c'est l'offrant de 120 jusqu'au viscère à un certain moment de la manipulation des Splankna dont vous savez tout maintenant depuis la leçon de la semaine dernière ce moment de haute intensité dans la communication avec le Dieu il y a un basculement on passe d'une ambiance sacrificielle à une autre le rituel à partir des Splankna commence à suivre un processus normal qui consiste à offrir des libations de vin jusque là il faut que les offrandes soient 120 c'est ce qu'on appelle parfois des offrandes pures mais bon le vin n'est pas particulièrement impur mais c'est un autre problème donc c'est la libation 120 qui est en l'occurrence le rituel marqué le rituel de précaution du moins dans une première étape et donc comme dans le cas de l'Héraclès de Scission on a une double manipulation pour un même sacrifice à un même destinataire alors certes la structure rituelle comme telle est différente de ce qui est accompli pour les critopatoruses de Célinantes je ne suis pas en train de dire que nous avons affaire au même type de rituel mais dans un cas comme dans l'autre on assiste à un changement d'attitude des sacrifiants en regard d'un seul et même destinataire en outre quand je vous aurais dit que le contexte des diacias donc la fête pour Zeus Melikios en Attique implique la prospérité et la continuité de la communauté vous comprendrez pourquoi il me paraît que le parallèle entre ces sacrifices renforce l'idée que les tritopatoruses sont en seuls les mêmes groupes comme Zeus Melikios est le même destinataire des deux aspects du rituel qui lui est réservé lors des diacias en l'occurrence dans le dème d'Erkia il n'y a pas de raison de penser autrement le processus auquel on a affaire donc un premier point un seul et même groupe pour les tritopatoruses il n'en reste pas moins qu'il reste enfin il n'en reste pas moins que nous avons encore une question à résoudre comment comprendre que ces ancêtres génériques dont vous remarquerez qu'on leur attribue des rituels comme aux héros ou comme aux dieux mais dont on ne sait pas fondamentalement quel est leur statut exact l'inscription elle-même ne dit pas si ce sont des héros ou des dieux on sait simplement qu'il faut s'adresser à eux d'un côté comme on s'adresse à des héros de l'autre comme on s'adresse à des dieux je referme cette parenthèse comment comprendre c'est ça ma question maintenant que ces ancêtres génériques puissent être impurs qu'est-ce que cela veut dire alors la première hypothèse qui a été faite c'est qu'il s'agirait d'une impureté supposée qu'aurait contracté le groupe comme tel dans les temps anciens de leur vie enfin les membres du groupe dans le temps ancien de leur vie ils seraient dès lors purs et impurs comme Achille ou Héraclès sont héros et dieux à un moment de leur vie Achille et Héraclès étaient héros puis ils sont devenus dieux et bien les Tritopatorus auraient été à un moment de leur vie auraient contracté une impureté une souillure dans leur biographie dont on ne sait rien ça c'est la première hypothèse deuxième hypothèse la deuxième hypothèse consiste à rapporter cette impureté non pas à une souillure contractée pendant l'existence des ancêtres et dont on ne saurait rien qu'il faudrait supposer mais bien au fait qu'ils furent un jour des défunts des cadavres et en tant que tel une source potentielle de souillure pour les vivants qui sont en contact avec leur sépulture le passage de Philostrate à propos d'Achille est clair à cet égard souvenez-vous c'est à la tombe du héros qu'a lieu l'égorgement du taureau noir un rituel de haute intensité alors dans le cas d'Héraclès évidemment le problème est différent puisqu'Héraclès n'a pas de tombeau mais la partie héroïque des rituels qui lui étaient dédiés était une manière de reconnaître néanmoins sa mortalité originelle revenons dès lors en Attique où plusieurs cultes des Tritopatoruses sont attestés j'en prendrai deux en considération alors premier lieu de culte des Tritopatoruses en Attique alors ici je n'ai pas traduit parce que c'est extrêmement élémentaire donc ce sont des bornes des bornes qui servaient à circonscrire le sanctuaire hieros ici des Tritopatres qui est dit abaton abaton ça veut dire qu'on ne peut pas y entrer on ne peut pas y marcher donc accès interdit c'est ça que signifient ces bornes voilà le hieron des Tritopatres mais vous ne pouvez pas y aller il est interdit d'y aller or la bâtonne en question qu'on a retrouvée que les archéologues ont identifiée la bâtonne a été établie sur d'anciennes sépultures dans un contexte d'inhumation donc les sacrifices en ce lieu ne sont pas documentés mais on peut supposer qu'ils imposaient quelques précautions comme on l'a vu pour les Tritopatres impurs de Célinonte par ailleurs je vous ai dit que j'allais vous montrer deux sanctuaires des Tritopatres en Attique donc voilà le premier à l'entour du centre urbain le deuxième nous ramène à Erkia le dème où nous avons vu le sacrifice pour Zeus Meilikios alors cette fois-ci on a changé de mois nous sommes en Munikion le 21 pour les Tritopatres à Erkia un bélier offrande 120 ne pas emporter 12 drachmes donc même offrande que pour le Zeus Meilikios que nous avons vu tout à l'heure même prix et la même chose Nefalios offrande 120 donc un rituel marqué par la précaution alors la consommation sur place atteste que la viande était disponible donc pas de combustion intégrale pour une véritable commensalité au sein du groupe sacrifiant contrairement à ce qui se passe quand chacun reprend sa part et retourne chez lui donc il y a la volonté que le groupe sacrifiant mange ensemble dans le sanctuaire des Tritopatres qui là en l'occurrence n'est pas un abatone donc vous voyez qu'on voit vous voyez que l'abatone du céramique d'Athènes ou le sanctuaire à Erkia ont des statuts légèrement différents au vu de ces différents éléments il me semble que la seconde hypothèse celle qui prend en considération l'impureté liée à la mort a plus de poids que celle d'une impureté potentiellement contractée du vivant des ancêtres le parallèle d'Héraclès et d'Achille me semble aller dans ce sens de même que l'existence d'une vaste gamme de héros qui peuvent être soit attachés encore très fortement à leur statut de défunt du passé bon nombre de cultes héroïques dans les cités grecques se font près du tombeau réel ou supposé du destinataire du sacrifice donc on voit qu'une certaine catégorie de héros est encore extrêmement attachée et reliée à ce statut de défunt tandis que d'autres s'en sont considérablement éloignés et l'exemple d'Héraclès est évidemment prototypique de cette situation pour arriver à obtenir à recevoir des rituels comme ceux qui sont réservés aux dieux donc il y a tout cet éventail de possibles entre une mortalité affirmée ou une presque divinité et toute la gamme se retrouve dans les différentes manipulations sacrificielles auxquelles on a affaire du côté du céramique d'Athènes c'est le côté dans le céramique d'Athènes pardon c'est le côté humain défunt qui est mis en évidence pour les tritopatorus et leur sanctuaire est inaccessible à Erkia le lieu de culte est fréquentable mais avec précaution à Célinonte les deux possibilités sont prises en compte en plaçant successivement ses ancêtres aux deux extrémités de l'éventail que je viens d'évoquer celui du statut des entités suprahumaines le processus sacrificiel passe d'un rituel qui met l'accent sur l'impureté de la mort à un rituel pour des figures ancestrales dont le statut d'humain défunt n'est plus d'actualité avec lesquels on peut rentrer en relation sans plus prendre de précaution dès lors en sacrifiant aux ancêtres impurs comme à des héros et immédiatement aux purs comme à des dieux on ne transforme pas les destinataires mais on reconnaît leurs différents statuts et on s'adapte à la nécessité de les honorer de manière adéquate sous leurs différentes facettes et donc vous voyez que je me situe entre l'interprétation des premiers éditeurs et celle de Clinton en conclusion il est temps de conclure le monde suprahumain des grecs est peuplé de figures aussi nombreuses que complexes et dont le statut n'est pas figé selon une catégorisation rigide où les frontières seraient claires et parfaitement étanches entre les dieux les héros les humains mortels alors ces catégories existent bien sûr et elles sont souvent formalisées dans la littérature mais quand on se place sur le plan des pratiques on voit bien que tout cela est beaucoup plus labile la plasticité du polythéisme se donne à voir aussi dans la fluidité et la porosité des limites que viennent sanctionner des rituels sacrificiels dont j'espère vous avoir montré cette semaine comme la semaine dernière qu'il s'agissait bien d'un langage de communication avec le monde suprahumain quant à la relation entre le général et le particulier puisque je n'ai pas perdu cet objectif de vue le cas des tritopatorus atteste l'existence d'une ambivalence de ces figures partout où elles sont honorées tout en montrant que chaque communauté s'approprie cet arrière-plan partagé en le déclinant selon des modalités qui lui sont propres ainsi à Célinonte leur ambivalence a été particulièrement mise en évidence par le biais d'Épiclès les purs les impurs vous avez remarqué qu'à Athènes on ne trouve pas cette spécificité par le biais cette spécification par le biais d'une Épiclèse comme si la différence la seule différence rituelle à Célinonte ne suffisait pas à la marquer il faut ajouter quelque chose nous ne saurons jamais pourquoi ils ont fait ce choix-là mais la communauté locale en avait décidé ainsi je vous remercie pour votre attention merci